Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment créer une taxonomie personnalisée sur votre WordPress grâce à l'extension Custom Post Type UI, extension gratuite disponible sur le dépôt officiel WordPress. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous montrer comment faire, parlons un petit peu des taxonomies. Qu'est-ce qu'une taxonomie et à quoi ça sert ? Donc je ne vais pas rentrer dans les grandes explications, on ne va pas perdre notre temps et de toute façon je risquerai de vous embroumer plus qu'autre chose. Donc pour faire simple, une taxonomie c'est ce qui permet de classifier votre contenu sur WordPress. Donc les deux principales taxonomies qu'on trouve sur tous les WordPress, ce sont les catégories et les étiquettes. Donc pourquoi créer des taxonomies personnalisées ? Tout simplement parce que selon la typologie du site internet que vous gérez ou que vous créez, les besoins peuvent être plus importants en termes de taxonomie. Donc je vais prendre deux exemples concrets, le premier celui que vous avez sous les yeux, qui est mon site de promotion WordPress, où pour le coup j'ai besoin d'une taxonomie supplémentaire qui concerne les marques ou vendeurs d'extensions ou de thèmes. Donc les marques, ça va être la marque de l'hébergeur, ça va être la marque par exemple sur les grandes thèmes, par exemple les grandes thèmes font différents thèmes et différentes extensions. Donc si vous voulez, les marques ne pourraient pas être une sous-catégorie de thèmes ou d'extensions, puisque certains ne font que des thèmes, certains ne font que des extensions et d'autres font les deux. Donc c'est là où devient intéressant le fait de pouvoir créer une taxonomie personnalisée. Pour être encore plus imagé, je dirais le cas le plus concret d'utilisation d'une taxonomie personnalisée que tout le monde est à même de comprendre, ce sont les sites de petites annonces. Ou si on prend le cas concret d'une annonce concernant une voiture à vendre, la taxonomie personnalisée type, ça va être la marque. Mercedes, BMW, voilà, ou autre. Donc voilà pourquoi je vous ai fait ce tutoriel vidéo et à quoi sert la création de taxonomie personnalisée. Donc je pars du principe que vous avez déjà installé et activé l'extension Custom Post Type UI. Comme je vous l'ai montré dans mon prochain tutoriel, dans lequel je vous apprends comment créer un type de publication personnalisée. Et d'ailleurs, avant de créer votre taxonomie personnalisée, je vous invite, si vous avez besoin d'un type de publication personnalisée, de créer celui-ci avant vos taxonomies personnalisées. Alors je sais, je parle beaucoup de personnalisée, là, ça fait peut-être un peu lourd à entendre, mais c'est pour être le plus précis possible. Donc, en fait, retenez une chose. Avant de créer votre taxonomie personnalisée, si votre taxonomie sert uniquement à des types de publications existantes sur votre site, donc par défaut, articles et pages, et si vous en avez créé d'autres, les autres, vous pouvez créer votre taxonomie personnalisée tout de suite. Par contre, si vous tenez un blog, par exemple, et que vous souhaitez y ajouter une partie pour parler des promotions sur la thématique de votre blog, donc par exemple, moi, mon blog concerne WordPress et la création de sites internet, donc on sait que les sites de coupons, quand on fait de l'affiliation WordPress, ça devient de plus en plus difficile parce que la plupart des programmes d'affiliation refusent les sites de coupons, donc parce qu'ils partent du principe que ça n'apporte aucune valeur ajoutée, ils n'ont pas forcément tort à ce niveau-là. Donc la solution, c'est peut-être, quand on tient un blog comme moi sur WordPress, de créer un nouveau type de publication personnalisée sur son blog, qui sera, pour le coup, le type promotion. Et donc là, j'aurai besoin d'une taxonomie marque. Donc, voilà. Excusez-moi si j'ai passé quand même pas loin de 4 minutes à vous parler de choses sans entrer dans le vif du sujet. On y va tout de suite. Donc, on se rend dans l'administration de WordPress, on va à CPT UI pour Custom Post Type UI, et donc là, on clique sur Ajouter, Modifier des taxonomies. Je vous rappelle que moi, j'ai déjà créé ma taxonomie personnalisée, la taxonomie promotion. Voilà. Donc, on commence toujours par le slug de la taxonomie. Donc, on avait dit que moi, je saisirais marque. Voilà. Donc, le libellé pour le plurième, ce sera marque avec une majuscule et un S, et pour le singulier, avec une majuscule et sans S. Et ensuite, on vous demande à quel type de publication attachée la taxonomie. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'il faut d'abord créer son type de publication personnalisée si c'est attaché à un nouveau type de publication personnalisée, puisque sinon, elle ne sera pas dans la liste. Donc, moi, j'ai bien créé mon type de publication personnalisée, et on va partir du principe que je n'ai pas besoin des marques pour mes autres types de publications. En réalité, peut-être que j'en aurais besoin pour mes articles ou pour mes pages. C'est à voir, c'est à étudier. Mais là, on va partir du principe que je m'en sers uniquement pour mes promotions, parce que là, je ne coche que promotions. Je clique sur « Ajouter une taxonomie ». Je pourrais m'arrêter là, mais comme on l'a vu pour la création de type de publication personnalisée, on a tout intérêt à aller plus loin, puisqu'on a des options en dessous qui permettent de personnaliser l'ensemble des éléments. En fait, ça, c'est tout ce qu'on va retrouver dans les boutons « Créer » pour voir l'élément. Ça permet de personnaliser avec le nom de sa taxonomie et de, comment je vais dire, surtout de préciser quand c'est féminin ou masculin. Donc, le principe, il est simple. Bon, la description, ça sert à décrire à quoi va servir votre taxonomie. Donc, bon, ça, j'ose espérer que vous, vous allez savoir à quoi ça sert. Maintenant, si sur le site, vous êtes à plusieurs utilisés ou si vous créez un site pour un client, il est important quand même de préciser à quoi servent les choses, parce que votre client ne va peut-être pas forcément aller dans l'administration de son WordPress très souvent ou alors ça peut être un employé qui s'en occupe et puis l'employé évolue ou change d'entreprise et donc, du coup, pour la personne qui va reprendre en main le site derrière, c'est quand même important de savoir à quoi servent les choses. Ensuite, donc, comme on l'a vu précédemment, on personnalise le nom du menu. Donc, acteur, donc là, c'était marque. Marque, hop, au pluriel. Donc, tous les éléments, toutes les marques. Et je ne vais pas aller plus loin parce qu'on va gagner un petit peu de temps. Je vous ai déjà pas mal tenu la jambe au début de vidéo. Donc, ce que je vous propose, c'est que je coupe la vidéo le temps que je remplis le restant et je vous reprends une fois que c'est terminé. A tout de suite. Voilà, donc, j'ai fini de saisir tous les libellés personnalisés. Et donc, pour vous montrer concrètement à quoi ça sert, en fait, on va retourner dans notre type de publication personnalisée auquel la taxonomie a été attachée. Vous voyez que, donc là, mes promotions, on a bien le menu marque qui s'est ajouté. Donc, je vais l'ouvrir dans une nouvelle page puisqu'on va revenir ensuite ici. Et donc là, on aurait la liste des marques. Je dis qu'on aurait parce que, pour l'instant, je n'en ai pas encore créé une seule. Donc, on n'a pas de liste. Mais, donc, la liste va se trouver ici. Donc, vous voyez, par exemple, aucune marque trouvée. Et ça, ça fait partie des choses que vous venez de saisir ici. Vous voyez, aucune marque trouvée. Donc, ajouter une nouvelle marque, c'est pareil. Le bouton ajouter une nouvelle marque. Et ainsi de suite. Rechercher des marques. Voilà. On retrouve à différents endroits, un peu comme on a déjà pour l'ajout, la création, la gestion de pages et ou d'articles. Donc, voilà à quoi ça sert. On reviendra ensuite ici pour créer une nouvelle marque. Je vous montrerai ensuite. On continue dans le paramétrage de notre taxonomie. Donc, au niveau des réglages, est-ce public, oui ou non ? Donc là, on va dire que oui, c'est public. Interrogeable publiquement, pareil. Donc, ça, c'est pour savoir si c'est réservé uniquement à l'administration ou si ça peut être vu par les visiteurs lambda. Est-ce hiérarchique, oui ou non ? Alors, hiérarchique, c'est... Donc, ça permet d'avoir des relations parents-enfants, mais ça permet aussi de... Comment je vais dire ? Selon que vous sélectionnez vrai ou faux, d'avoir un affichage dans l'administration de WordPress de type catégorie ou étiquette. Alors, pour parler concrètement, enfin, pour vous montrer, on va créer un article. Je vais vous montrer la différence. Enfin, là où je veux en venir. Voilà, les catégories. Si on avait plusieurs catégories, vous avez des cases à cocher et vous pouvez cocher autant de catégories que vous le souhaitez ou les décocher. Étiquette, ce qui m'embête un petit peu sur la forme d'étiquette, c'est que vous saisissez vos étiquettes les unes derrière les autres. Vous n'avez aucune liste avec cases à cocher. Donc, le fait d'ici que je retrouve, hiérarchique, si on laisse à faux, ça va faire comme les étiquettes. Donc, on n'aura pas de liste. Il faudra saisir les premiers caractères pour voir la liste des étiquettes correspondantes ou la taxonomie qu'on vient de créer, bien sûr. Et si on clique sur vrai, on aura un affichage tel que les catégories. Donc, avec une liste, si on a plusieurs marques. Donc, moi, j'aime autant travailler comme ça. D'autant plus que ça peut, dans certains cas, être intéressant d'avoir du hiérarchique. Je pense notamment à, par exemple, si on prend l'extension Brisi, qui est un constructeur de pages, concurrent d'Elementor ou de Divi, bien que ce soit une marque à part entière, on peut considérer que ce soit une sous-marque de Thèmefuse. Thèmefuse, qui est à la base un créateur de thèmes et d'extensions et qui a décidé de créer carrément une nouvelle marque pour son constructeur de pages. Donc, on pourrait éventuellement le rattacher. On pourrait dire que c'est une marque enfant de Thèmefuse. Donc, après, c'est à vous de voir. Mais, voilà, moi, c'est ma préférence. Ensuite, affichez-lui. Donc ça, les réglages, je vous invite à revoir un peu le tutoriel sur la création de type de publication personnalisée. On va retrouver les mêmes choses, à peu près. Donc, par défaut, je dirais que les réglages sont plutôt pas mal. Il y a juste ici, si, dans la colonne admin, voulait afficher la création, autoriser la création automatique ou non de colonnes de toxinomies sur les types d'uplications associées, là, c'est à vous de voir, réécrire la hiérarchie. Voilà. Donc, c'est au cas par cas. On enregistre toujours avant de quitter. et ensuite, on va passer au panneau voir les taxonomies. Donc, on arrive directement sur la page type et taxonomies enregistrées. Donc, on a les types en premier et les taxonomies en second. Donc, là, ça permet de modifier ou d'obtenir les codes. Donc, comme je vous l'ai dit, on va revenir donc à l'onglet Promotions, Marques. Et donc, on va ajouter des marques. Donc là, moi, je vais reprendre mon exemple WordPress. Donc, on va mettre Elegant Thème, par exemple. Voilà, c'est là où je vais le laisser mettre automatiquement. Ajouter une nouvelle marque. Bon, je ne remplis pas la description, c'est volontaire, c'est pour aller un peu plus vite. Donc, on va dire Elementor. Et puis, puisque je vous en ai parlé juste avant, on va mettre Thème Fuse, qui est parent. Et on va mettre, donc, Brésy, qui est un enfant de Thème Fuse. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va ajouter ? On va ajouter Envato, tiens, Envato, qui est une place de marché. Donc, attention. Voilà. Et Envato, vous avez Code Canyon pour les extensions. Donc, c'est un enfant d'Envato. Et vous avez Thème Forest, qui est bien un enfant aussi d'Envato. Vous en avez d'autres, ils ont plusieurs sous plateforme, sous marque. Voilà, donc, on a créé déjà quelques marques. Et donc, je vais pouvoir vous montrer maintenant, on va aller, donc, toutes les promotions, on va ajouter une nouvelle promotion. Voilà. Donc, par exemple, on va mettre 45% de remise chez non, je vais dire une métiche. On va mettre 10% de remise sur sur Divi. Allez, Donc, Divi bénéficier de 10% de remise sur toutes les licences. Divi, par exemple, de et d'un thème. Voilà. Voilà. Et donc, on revient au document. catégorie. Donc, on n'a pas créé les catégories, donc, il faut ajouter. Donc, ici, Divi, c'est à la fois un thème et une extension. Donc, on va ajouter deux catégories. Donc, thème et extension. Voilà. Et, ensuite, on passe donc à la taxonomie marque. Donc, vous voyez, on retrouve notre liste avec la hiérarchie. Et donc, on a dit c'est elegantem. Voilà. Donc, on va mettre une image mise en avant. Voilà. Je prends une voisin, ça ne correspond pas à l'élegantem, mais ce n'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Et ensuite, donc, j'avais mis l'extrait. Donc, présentation, une promo Divi. Voilà. Il faudrait qu'il soit un peu plus long quand même l'extrait, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, on publie notre promotion et on peut la voir. Alors, avant de vous quitter, maintenant qu'on a vu comment créer une taxonomie personnalisée, vous voyez vous voyez ici, au niveau affichage, c'est quand même pas encore terrible et surtout, on n'a pas notre taxonomie qui est affichée. Donc, ça va faire l'objet d'un prochain tutoriel de vidéo et cette fois-ci, on aura besoin donc d'Elementor mais en version premium. Alors, vous n'êtes pas obligé de sortir la carte bleue et d'utiliser Elementor premium pour personnaliser l'affichage de vos types de publications personnalisées mais après, il faut rentrer dans le code. Donc, si comme moi, vous n'êtes pas développeur et ou vous ne souhaitez pas vous embêter à tréfouiller dans le code, sachez que vous avez la possibilité avec Elementor premium de créer un modèle de type de publication et donc, ça fera l'objet d'un prochain tutoriel vidéo. Donc, je vous invite à rester attentif à la sortie de mes tutos. En attendant, je vous remercie de votre attention et si ce tutoriel vous a plu, eh bien, écoutez, je vous invite à le liker en cliquant sur le petit pouce ici pour qu'il devienne bleu et ou à le partager sur les réseaux sociaux. Et enfin, vous avez la possibilité si vous avez des achats WordPress à faire, donc que ce soit hébergement, formation WordPress, extension, thème, de passer par mes liens infirmiers, ce qui fait que je touche une commission sans que ça vous coûte quoi que ce soit. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'hébergement ou de suite, là, si vous cliquez sur ce lien-là, vous allez payer exactement le même prix, soit 5 euros hors taxe par mois votre hébergement et moi, je touche une petite commission parce que, si vous voulez, au de suite, je suis content du fait que je parle d'eux et que je les recommande et je le fais volontiers non pas uniquement parce que je touche de l'argent, mais aussi et également parce que c'est un hébergeur chez qui j'ai plusieurs contrats et j'en suis satisfait. Ça fait maintenant 5 ou 6 ans, je crois que je suis client peut-être bien 6 ans, enfin 5 ou 6 ans, peu importe, je suis client chez eux et je n'ai pas l'intention de les quitter donc je les recommande volontiers. D'ailleurs, si vous vous renseignez un peu sur le dessus, je vous verrai que vous avez quand même une grosse majorité de leurs clients qui en sont pleinement satisfaits. Bon, vous arriverez toujours à trouver des mécontents mais ça, la perfection n'existe pas et des fois, on peut tomber sur un os et il y a des concours de circonstances qui font que ça peut des fois mal se passer. Donc, je ne dis pas que vous ne trouverez aucun commentaire négatif sur OdoSwitch, tout simplement, vous verrez que c'est la grande majorité de commentaires positifs. donc, je vous invite à tester cet hébergement français, 100% français et qui est de qualité. Voilà, mais écoutez, je ne vous en pète pas depuis longtemps, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel de vidéo. Ciao, ciao ! ! !